Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, une bonne parole aujourd'hui pour nous tous, parce qu'elle est dans la parole de Dieu, la Romain 8, 10. Cela va vous relever, vous allez être une bénédiction. Elle dit ceci. « Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. » Donc, vous comprenez qu'ici, c'est une chose sérieuse. Même que le Christ, alors, soit en nous, le corps, en vérité, lui, il est mort. Vous voyez, donc détaché de Dieu à cause du péché. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais l'esprit, donc la véritable personne, est vit à cause de la justice. Donc, si le corps est malade, comment est-ce que Dieu va opérer s'il est mort ? À travers notre esprit, eh bien, notre esprit est la lumière de Dieu. C'est le moyen par lequel il va nous bénir. Alors, notre esprit illuminé prend une position, nous la prenons. Nous sommes l'esprit qui habitons dans le corps et nous guérissons. Le corps qui est notre maison. Et alors, la chose se réalise pour la gloire de Dieu. Regardons cette personne qui a été bénie, et je reviens ensuite. J'ai une bursite au bras, et... Et maintenant ? Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de guérison. Elle peut le lever, en gloire à Dieu. À présent, je vous prie avec vous, Père. Nous savons qu'en vérité, le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit de celui qui a accepté alors Jésus est vivant, recréé. Et alors, nous ordonnons à présent, alors à tout ce mal qui est dans ce corps-là, de sortir. Le corps est notre propriété. C'est en lui que nous vivons. Et donc, sort de là tout le mal, au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse.